Musique On va commencer par une petite question tout simple Qu'est-ce que vous avez foutu pendant 10 ans ? On s'est drôlement fait chier On avait juste perdu les numéros de téléphone chacun de l'autre On n'a pas pu s'appeler pour la prochaine répète En 10 ans c'était la sortie du premier album, ça ? Oui, il y a 10 ans Donc depuis, il y a eu quelques tournées quand même Vous avez tourné quelques temps avec ce premier album Et puis... Et puis c'est le clash ! Et puis après... Notre avion a explosé en vol Vous pouvez raconter tout ce que vous avez fait ? On a tous plein de projets Christophe tournait déjà avec le Morgelbaum de Rio Morgelbaum ? C'est ça ! On a beaucoup tourné Et puis... Il y a des cartoons aussi Il y a des cartoons Et puis on a tous pas mal de projets On est partis en tournée avec Gabi On taire à le nom de la tournée Mais on est partis en tournée Moi je peux te dire Ah non ! Et puis... Et puis on a... Voilà... Pour ma part un projet de chanson jeune public Diverses activités qui nous ont tenu pas mal occupés Et on est toujours resté en contact en fait malgré tout C'est à dire qu'on est... On a continué... Bah... Julien s'est occupé de l'artwork d'Iver Goldball Entre temps... Pareil... Gabi a fait une apparition sur Metal Cartoon Et puis il y avait un morceau dans lequel il joue Christophe a joué de la guitare à mon mariage Enfin... On est restés super potes Et puis à mon enterrement c'était bon Ah oui ! À mon enterrement c'est vrai Et puis Gabi a fait des sushis C'était bon ! Il y a aussi le fait que Quand on a sorti le premier album On était signé sur un petit label Qui s'est rapidement cassé la gueule Et qui nous a laissé tout seul Donc on a tourné et tourné Mais on a galéré aussi pour ça Et on a cherché un autre label Pour faire un hypothétique deuxième album Et puis on n'a pas réussi à trouver Et puis du coup... Chacun est parti sur d'autres choses Donc je pense qu'on se doutait qu'on allait se retrouver à un moment On avait néanmoins commencé à bosser sur le second album Oui on avait déjà commencé à bosser En l'occurrence le morceau Cannibal Dango Et le morceau In My Place Et était déjà dans les cartons à l'époque Et on a effectivement rencontré pas mal de problèmes On a rebondi de label en label De label qui coulait en label qui coulait De plan foireux en plan foireux Et c'est vrai que du coup Tout ça a miné un petit peu A tué un petit peu le projet dans l'œuf Mais c'est vrai que ce premier album avait été fait Vraiment sur le ton de l'amitié On est parti jouer parce qu'à la base Gabi avait un plan pour partir tourner dans les pays de l'Est Le groupe s'est formé un petit peu autour de Gabi Puisqu'il a contacté Christophe qui m'a contacté On est parti jouer Sans vraiment avoir de groupe Et du coup... Et puis la sauce a bien pris en fait C'est tellement marré comme des tordus Et on s'est tellement retrouvé sur plein de terrains Qu'on a décidé de faire un album Donc le groupe était vraiment aîné comme ça Donc on a passé toute cette période A rester comme Christophe le disait en contact Donc c'est vraiment pour vous Vous êtes vraiment content de vous retrouver aujourd'hui Sur cette nouvelle tournée ? Bah oui d'ailleurs c'est plutôt sur le ton de l'amitié Qu'on s'est retrouvé sans avoir véritablement Si tu veux un plan ou quoi que ce soit Simplement de se dire Bah on essaie d'enregistrer, de terminer ce deuxième album Qu'on n'avait pas pu mener au bout Et puis cette fois-ci il y a eu quand même quelques difficultés Il y a eu des péripéties aussi Mais on a réussi à tenir le timing qu'on s'était mis en tête De sortir cet album pour le 20 janvier Et d'avoir l'album en main pour cette date au Triton Si Spinal Tap était né en France ce serait nous Voilà exactement On a toujours un peu de mal à amener les choses à bien Mais là on est content, on a enfin un nouvel album Tu peux le montrer plutôt que de boire des canons J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets Cannibal Tango Avec un magnifique artwork Signé Julien et Pierre Bernard On a eu la chance de travailler aussi Avec Laurent Couvert qui est non seulement Un super guitariste mais qui en plus A fait un super travail de mix Et au niveau du master on a travaillé avec quelqu'un que vous connaissez Je pense à guitariste.com Puisque c'est El Mobo Qui est le bassiste, qui joue avec Stéphane Allo C'est lui qui a fait le master Donc c'est une équipe en plus de cadras On est tous des potes On a tous eu des galères communes D'ailleurs Et voilà un petit peu le résultat de la chose Donc on se retrouve un petit peu autour de tout ça Et voilà Je vais le laisser comme ça On a un petit peu ramé effectivement Quelques galères de studio On a presque enregistré un album L'enregistrement a été un petit peu avorté Pour diverses raisons On est reparti de zéro On a tout réenregistré Et en fait l'album est fabriqué depuis 4 jours Parce qu'il fallait absolument qu'on l'ait Pour ces quelques dates de chauffe Et pour cette soirée au Triton De présentation officielle De sortie d'album Voilà donc on y est arrivé finalement Et d'ailleurs Enfin c'est intéressant ce que vous dites Concernant le Maintenant le mix Enfin comment le Ce nouvel album est arrivé Parce que finalement on s'aperçoit Qu'il est assez proche Du premier album C'est parce que vous vouliez vraiment faire cette musique Ou c'est ça reste En fait si tu veux il y avait des Donc déjà des morceaux qui existaient un petit peu Donc on avait En fait on a toujours travaillé C'est une vraie communauté C'est à dire qu'il y a personne qui vient Avec un morceau complètement terminé Et puis qui se plie aux exigences de Enfin les autres se plient aux exigences De celui qui a composé C'est vraiment un chaudron Dans lequel chacun jette des idées Donc quelque part la démarche Elle est restée la même Par rapport au premier album On a des cultures qui sont liées à nos âges Qui sont liées aux choses qu'on a écoutées Et donc on retrouve les mêmes ingrédients Il y a un côté un peu pop Il y a un côté un peu métal dans les riffs Il y a un côté un peu années On va pas dire années 80 Parce que ça peut sonner un gars dans l'esprit des gens Mais il y a de ça aussi On assume aussi ce C'est pas la peine de faire croire Qu'on est des ados Ou qu'on a 18 ans Et qu'on fait du sport Non mais je veux dire Il faut assumer aussi ce qu'on est Donc on était déjà ça A l'époque de la sortie de Trash Deluxe Donc pour Cannibal Tango On retrouve quelque chose dans le même esprit Mais avec à mon sens Beaucoup plus de cohésion Et surtout la vitesse à laquelle l'album a été composé C'est assez surprenant Parce qu'on a fait une espèce de série De séance Et ça s'est monté à une vitesse incroyable On a fait une semaine de répétition Dans une maison en Auvergne Et on est quasiment reparti Au bout d'une semaine Avec 8 morceaux aboutis Sur les 12 En plus déjà 3 qui étaient prêts Donc autant dire Il y a déjà des morceaux prêts Les 3 qui avaient été faits Il y avait 8 Incarnate Cannibal Tango Et In My Place Qui existaient déjà Et en fait les 8 morceaux restants Enfin les 9 morceaux restants Sont venus quasiment dans la foulée Et en ce sens Je trouve que cet album a été beaucoup plus On a beaucoup plus collaboré les uns avec les autres Sur le premier album effectivement On est arrivé avec des idées chacun Pour certains des morceaux Qui ont été quasiment conservés dans l'état De compo initial Alors que là on s'est beaucoup plus pointé Avec des textes, des bouts de riffs On s'est mis en condition Donc on est resté comme disait Christophe Une semaine On s'est mis en condition Voilà on a beaucoup On a jeûné On a On a dormi à la belle étoile On a parlé avec les renards Beaucoup de méditation Non ? Tout à fait Voilà beaucoup Et puis une vie très saine Pas mal de cacahuètes Et le vin Salutations au soleil Pas mal d'apéro Voilà Non mais enfin On s'est vraiment On s'est retrouvé A pouvoir composer jusqu'à point d'heure On a même écrit des textes ensemble Ce qu'on avait pas vraiment fait dans le premier On a écrit ou réécrit des textes ensemble Et du coup on a réussi à composer En des conditions assez surprenantes Puisque le matin Avant de se laver les dents On s'est retrouvé en slip dans le salon C'est vrai C'est pas très sexy du passé Il y a aucune vidéo de making of C'est pas sexy Heureusement voilà Aucune image n'existe C'est pas très glamour C'est pas de DVD making of donc c'est sûr On a quelques images Mais on est là Voilà Non mais on s'est retrouvé effectivement A composer comme on le voulait A bosser par exemple jusqu'à 3h de l'après Manger un bout Partir se reposer un petit peu Rebosser tard le soir Voilà C'était Et on a du coup Accouché de pas mal de titres Comme ça D'un premier G Et l'aspiration était au rendez-vous Mine de rien Le gros avantage C'est qu'on a vraiment finalement Au bout du compte On a fait tout seul cet album C'est à dire qu'on a On a pris en main du coup Toute la production Et on a fait vraiment Comme on voulait Ce qu'on voulait Sans avoir une intervention extérieure D'un gars qui te dirait Bon les gars là maintenant Il faut arriver à faire sonner le truc Un petit peu plus Comme ci comme ça Et puis en plus la répartition des rôles Parce qu'on chante tous les trois C'est fait de façon assez naturelle Pour qu'on arrive à un tiers chacun Enfin c'est vraiment un vrai album de groupe C'est pas du tout un C'est vrai que c'est d'ailleurs une surprise C'est un des rares groupes quand même Où on voit Où il n'y a pas de chanteur lead en fait C'est ça C'est On a un peu le Kings X du pauvre Oh les pauvres Kings X Les pauvres Kings X Il y a assez de pinique le chanteur principal Il chante des fois Il chante des fois en lead Non mais c'est vrai qu'on a On a tous les trois dans des projets divers Que ce soit Ouais enfin par exemple Toi avec Climatic Toi avec les Papas Rigolos Avec Polar Beach Moi dans Metal Cartoon On a tous chanté en lead Dans des projets Et finalement ça s'est fait très naturellement En plus on commence à bien se connaître On a des tessitures assez complémentaires Et c'est vrai que du coup on a même composé En se disant T'es en train de dormir Kevin C'est t'ennuie ce qu'on te dit ? Non c'est vrai On s'est même permis de On avait même l'idée de se dire Tiens on va à tel morceau Par exemple coller à la voix de Christophe Ou à celle de Gabi Et c'est vrai qu'on s'est même posé la question à un moment donné Au sujet de cette reformation De se dire Est-ce que Puisqu'on n'est pas à la base chanteur Est-ce qu'on prendrait pas un chanteur ? Et en fait on est tellement bien tous les trois Qu'on se dit que finalement On préfère garder cette couleur-là Un petit peu artisanale entre guillemets On n'a aucune prétention de dire On est des chanteurs etc Mais voilà On a une formule qui fonctionne comme elle fonctionne Qui visiblement plaît à pas mal de gens Et du coup on préfère rester comme ça tous les trois Bien se marrer Et puis c'est vrai que le power trio dans le métal C'est pas quelque chose qui est Parce qu'on peut quand même qualifier votre musique plus de métal que de pop Voilà c'est ça Il n'y a quand même pas beaucoup beaucoup d'exemples Moi le seul qui me viennent à l'esprit comme ça c'est Freak Kitchen Oui d'ailleurs l'univers est assez proche Voilà Si ce n'est que je pense que Freak Kitchen tourne beaucoup autour de la guitare de Mathias Alors que nous c'est véritablement De sa voix aussi Et de sa voix Voilà Alors nous on tourne beaucoup plus autour du pot J'ai aussi entendu parler d'une session acoustique Donc ça j'étais hautement surpris Je n'ai pas eu plus d'informations que ça sur ce genre d'exercice Mais comment adapter votre musique à une musique à riffs puissante Ouais mais je pense que Alors là c'est presque moi qui ai le plus de boulot pour réarranger tout ça Parce qu'effectivement il n'y a pas tout le côté guitar hero entre guillemets Quand on les joue en acoustique Mais vu qu'on les a pensées vraiment comme des chansons Il y a pas mal de choses qui ont été D'ailleurs on a répété pas mal de chœurs en jouant de l'acoustique Donc quelque part les morceaux si tu veux avaient une existence mélodique Qui ne dépendait pas obligatoirement de l'écriture de riffs Il y a des riffs effectivement Il y a des morceaux qui ne fonctionnent pas en l'occurrence en acoustique Et qu'on n'a pas fait On a fait en fait une version à Venise il y a maintenant 6 mois de ça Et on va certainement renouveler l'expérience Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des morceaux qui marchent très bien Et tu sais je pense que quand une chanson tient grâce à une mélodie une suite d'accords Après c'est vachement facile d'en faire des variations acoustiques Et puis il y a beaucoup de passages à 2, 3 voix en fait Beaucoup de refrains comme ça Des harmonies vocales qui sont très pop finalement Et on s'en aperçoit d'autant mieux quand c'est en acoustique Puisqu'on déshabille un peu le truc On le déshabille du côté métal Et finalement on se retrouve avec les mélodies, les harmonies Et on s'aperçoit que finalement ça fonctionne pour la plupart des morceaux On va dire peut-être pas à 100% mais à 90% Les morceaux à riffs en général on les a ré-arrangés On a ré-inventé un autre riff Qui fonctionne en acoustique En même temps on va pas non plus balancer des cracks C'est vrai qu'il y a un côté Je dirais entre guillemets à l'arrache dans Nioh Qui est rigolo Et c'est vrai que le plan se présente On peut aller jouer à Venise Mais il faut jouer en acoustique La salle est petite Etc Et du coup on s'est Et dans la voiture Voilà Il y a un peu de ça en plus Non non on a répété une fois Histoire de faire tourner Mais c'est vrai que On se connait bien On s'écoute On connait nos morceaux Et euh Et les choses On est un peu le groupe qui répète le moi Je sais pas Les choses se sont faites naturellement Avec Johnny Théâtre C'est la balance Je déconne Voilà Et donc en fait Et en plus étant fraîchement Je me permets hein Papa ? Franchement papa Non du tout Franchement endorsé par une marque de batterie italienne En plus on est arrivés sur place Et euh CVL Drums Elle m'avait fourni un kit percu Parce qu'ils sont un peu spécialisés dans la batterie percu C'est des instruments un peu hybrides Et du coup on s'est retrouvé avec un set un petit peu particulier Qui a corroboré à ce côté acoustique Et du coup tout a bien fonctionné Et donc c'est vrai qu'effectivement on pourra le refaire Voilà D'ailleurs Christophe a dû jouer sur Godin J'en ai profité effectivement Vu que je ne pouvais pas utiliser mes kiters électriques vigiés Dans mes amplis de l'année à lampes J'ai profité de l'endorcement avec des acoustiques Godin Pour utiliser les amplis de l'année acoustiques Mais sans bien sûr me départir d'avoir des petits effets zoom J'ai aimé monter des corps d'Hernibol Et comme d'habitude j'avais mes médiators d'un love sharp On dirait Steve Vai Et mes sangles de Davis Quant à Miroor j'ai récupéré le... Justement je voulais vous demander... En parlant d'interviews Et en parlant de concerts J'ai vu quand même des images de concerts assez spéciaux De Nioh assez déguisés On va dire Ce sont des anciens C'est vieux ça Voilà Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce soir ? Des pingouins dans les chœurs ? Non on a déjà fait Ce soir on sera plus... En fait on a... Enfin... Je pense que c'est venu naturellement On avait vraiment envie de parler de musique pour une fois De faire quelque chose de plus... Il y aura même des enchaînements de morceaux Alors bien sûr il y aura le côté un peu... Le côté humoristique entre les morceaux Il est toujours là parce qu'il est improvisé Et il vient un petit peu de façon inattendue Mais c'est vrai qu'on s'est... On avait vraiment envie aussi Puisqu'on n'a pas joué ensemble depuis longtemps D'arriver avec un... Un truc qui présente un petit peu... Un résumé des deux albums Donc là on va quand même faire... On a à peu près 16-17 morceaux à jouer ce soir Donc c'est déjà pas mal Ça fait deux sets de 45-50 minutes Et c'est vrai qu'on a envie de... Bah on a envie voilà de jouer beaucoup de musique Mais il y aura certainement quelques fesses ici On avait une petite idée mais... On te cache pas qu'on a eu pas mal d'idées à la con C'est vrai Mais pas le temps de les réaliser Voilà on voulait d'abord défigurer Gabi avec de... Avec de l'ammoniaque Et puis il a refusé Alors on a essayé ensuite de lui trancher la tête Il a encore dit non Et donc... Trancher les bras c'était déjà fait Voilà trancher les bras c'était déjà fait Donc bon... Alors voilà un petit peu on a... Non mais il peut encore se passer quelque chose on sait pas Si on trouve quelque chose dans la loge ou je ne sais quoi Qui peut nous permettre de faire un petit truc un peu... En fait il faut... Ce qui fout quelqu'un dans le public Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est... C'est un groupe très spontané Donc par exemple l'histoire des déguisements Enfin je pense que si... Tu penses à la même vidéo que moi Où on était ici même au Triton Oui Moi déguisé en pingouin Christophe en lion En lion Lion... 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 Et Julien en vache C'est vrai que c'est ce genre de choses Par exemple on part en voiture deux jours avant Et Julien nous dit Je vous préviens j'ai loué des costumes Et puis on se retrouve à jouer avec ces costumes ridicules Donc c'est vraiment... Il n'y a pas de calcul là-derrière C'est vraiment assez spontané comme démarche Voilà Mais c'est un petit peu aussi là-dessus Que repose notre collaboration Donc c'est un peu le challenge hein C'est vrai que l'idée c'est quand même De me faire marrer les autres Mais c'est vrai que Pour une fois On s'est dit voilà On va se concentrer sur ce nouvel album Qu'en plus on... Dont on était assez fiers à vrai dire Donc on voulait voilà Présenter quelque chose de... Une toute petite... Qualitatif Voilà Ce qui ne m'empêchera pas Les dérapes manches Les dérapes manches Les dérapes manches Les dérapes manches Très bon jeu de mots C'est là Est-ce que vous pensez que justement Ce... Enfin vu que le... Que vous vous amusez quand même énormément Dans ce projet Que ce projet pourrait prendre le pas Sur tous vos autres projets à venir Ou est-ce que justement Il doit rester quelque chose De plus éphémère entre guillemets Alors Moi je parle pour moi Pour moi c'est un projet Que je mets au même niveau Que Marble Ball Parce que c'est... D'un point de vue artistique C'est différent D'un point de vue même Plus personnel En tant que musicien C'est différent aussi Un groupe fait de la chanson On va dire Metal Pop L'autre fait de l'instrumental Moi je crois qu'au contraire Les deux sont faits pour... De mon côté en tout cas Ce sont faits pour cohabiter Au même niveau Et je pense qu'après C'est juste une histoire d'organisation C'est difficile de répondre A ces genres de questions Parce que Si vraiment il se passait Quelque chose avec ce groupe Au niveau entre guillemets Commercial Ca répondrait peut-être A la question Oui voilà Si l'actualité qui fait... On saisirait les opportunités Maintenant C'est vrai qu'on M'attend pas spécialement Non plus après ça Pour se dire De faire des plans de carrière Avec ce groupe En disant On va arriver là Là c'est plutôt une histoire De se faire plaisir D'arriver à réaliser nos albums Aller sortir Aller tourner Aller vendre un minimum Je pense qu'on a une chance énorme Et c'est peut-être Un petit peu aussi des fois Ce qui nous différencie De certains groupes C'est qu'on a aucun compte à rendre C'est vrai Le seul compte à rendre qu'on a C'est à nous même Et il y a un petit côté Presque punk Dans l'attitude des fois C'est-à-dire qu'on va Dans la direction Dans laquelle on a décidé d'aller Et on tient pas particulièrement Compte de ce qu'on nous dit Donc si par hasard Ça devait marcher Avec cette formule-là Tant mieux Si on nous demandait A partir de cette formule-là De changer pour que ça marche Ce serait non Donc quelque part Ça répond à la question Tu vois c'est Et puis il y a de la place Pour tous les projets Enfin pour le moment C'est vrai que Si on nous pose une tournée De 6 ans On verra On n'aura pas de penser Mais c'est vrai qu'on a On a des plannings effectivement serrés Et qui sont Je peux pas moi Quand ? J'ai un truc prévu Je peux pas Dans 6 ans j'ai un truc Ah oui Il faut qu'on anime Le mariage de Gabi Tout à fait encore Il y a effectivement De la place pour tous les projets On a des plannings Qui sont un peu serrés C'est vrai que des fois Il y a des trucs qui se chevauchent Il faut qu'on pousse Un peu les murs des fois Et c'est aussi motivant Et c'est aussi Enfin je parle pour moi Mais je pense que Pour Christophe et Gabi C'est pareil C'est aussi assez plaisant D'avoir plusieurs casquettes Et des cases Dans lesquelles Se réfugier Entre guillemets Là on s'est fait Une petite semaine bourrine Moi en parallèle Je tourne donc avec Les Papas Rigolos Un groupe de chansons Pour jeunes publics Pour les enfants C'est vrai que Quand tu te retrouves Et là entre autres Il y a eu des Des fois il mélange Voilà Il arrive devant les gars Ah salut les pédés Avec un collier de chien à clous C'est un déconne Et non mais du coup Voilà Des fois Là on est sur une Petite tournée commune C'est pas rigolo l'après-midi New hall le soir Et New hall la nuit Voilà Et du coup Non non c'est bien d'avoir plusieurs Plusieurs casquettes Et puis ça Ça permet de garder le truc Un petit peu frais quoi justement Tu es toujours content de retrouver Les autres équipes Et tout Mais c'est comme avec nous Tu t'amuses le plus Tu nous l'as dit Oui c'est vrai mais bon Le mot de la fin ? Bah écoutez Acheter notre album Venez nous voir en concert Ça nous fera plaisir De regarder l'actualité de Nyo Et puis de venir jeter un coup d'oeil en concert Parce que c'est là D'après moi Ça prend vraiment tout son sens Parce qu'il y a le côté Il y a l'énergie du métal Mais il y a aussi le côté justement Un petit peu léger Des caractères de chacun Donc d'ailleurs il y a un site Il y a un www.nio-musique.com Et d'ailleurs on peut en l'occurrence Télécharger légalement Les amis Le nouvel album Attention Donc voilà Le mot de la fin C'est venez nous voir Et puis venez passer un bon moment avec nous